sans passager à bord. Cela n'empêche pas le soulagement d'être unanime quand il refait surface après avoir atteint 1380 mètres de profondeur. A son retour, l'agitation de la mer empêche le réembarquement du FNRS 2. C'est remorqué avec un flotteur définitivement avarié que le Batiscaf termine sa course. Bien que la cabine soit restée étanche à l'intérieur, preuve qu'elle a résisté à la pression de l'eau, les médias restent très mitigés à l'égard du projet. Une période difficile s'ensuit. Auguste Piccard conçoit un nouveau Batiscaf, plus stable, mais il peine à récolter des fonds. Jacques Piccard est aux côtés de son père et débute sa carrière. Il a alors 22 ans. C'était passionnant, naturellement. C'est-à-dire que moi j'avais fait des études d'histoire et de sciences économiques. Et là, j'arrivais dans le monde de la physique et de l'ingénierie, comme on dit. Et c'était passionnant pour moi. J'ai énormément appris avec mon père. Tout ce que je sais dans ce domaine, c'est grâce à mon père. J'ai travaillé avec lui pendant des années. Unissant leur force, père et fils s'attellent au développement de toutes les technologies nécessaires à l'amélioration du Batiscaf. Ils trouvent le financement en Italie, à Terni, dans une fonderie. Une nouvelle capsule plus élaborée prend forme. Le processus est complexe, car dans l'eau, la cabine sera soumise à une immense pression et la moindre erreur peut être fatale. En 1953, au terme d'une année de construction, le vaisseau est transporté de Terni à Castellamare, un port du golfe de Naples. A la différence du modèle précédent, le nouveau flotteur a été conçu de façon à pouvoir résister aux vagues. Et contrairement à la capsule originelle, l'équipage embarque cette fois par un puits d'accès. Cette version améliorée du Batiscaf a été fabriquée près de Trieste. Le submersible portera donc le nom de la ville. Les tests préliminaires sont couronnés de succès. La mission peut commencer. Cette fois-ci, le Trieste est remorqué au large. L'intérêt public est de nouveau considérable. Un bateau est même tout spécialement affrété par les journalistes. A 69 ans, Auguste Piccard tient à accompagner son fils à bord du Trieste pour une nouvelle conquête des abysses. Les fonds marins commencent à environ 1000 mètres de profondeur. Pour la première fois dans une expérience de ce type, les appareils de plongée ne sont pas reliés aux navires d'accompagnement. Jacques Piccard se souvient encore parfaitement de sa première expédition dans l'océan. C'était assez extraordinaire. La première fois qu'on s'est trouvés à 1000 mètres de profondeur, près de Capri, ensuite près de l'île de Ponsan, on était à 3000 mètres, d'être avec mon père pour une plongée comme ça, quand on savait qu'il y avait 50 ans, en tout cas, qu'il avait inventé le Batiscaf, et on avait pu le construire ensemble, on faisait les premières plongées ensemble. C'était très émouvant tout ça, évidemment. Les réservoirs sont inondés. Le Trieste plonge. Le principe de base de la capsule pressurisée n'a pas changé depuis le vol dans la stratosphère. L'oxygène est introduit au moyen d'une bouteille de gaz et le CO2 toxique est filtré. À bord de cette boule d'acier de 15 tonnes, père et fils descendent dans les profondeurs de l'océan. Malgré les précautions prises, la capsule heurte le fond marin. Lorsque le Batiscaf remonte à la surface un peu plus tard, c'est le soulagement. Plus particulièrement encore quand Auguste Picard sort de la cabine au terme d'une descente à 1080 m. Lors d'une plongée suivante, père et fils établissent un nouveau record de profondeur à 3 150 m. On ne peut s'empêcher de se demander si Auguste Picard n'était pas un génie. Ah ben oui, ça, il n'y a pas de doute. C'est grâce à lui que tant moi, j'ai pu travailler dans les sous-marins et en construire quelques-uns, que mon fils a pu faire le tour du monde. C'est vraiment mon père qui a donné l'exemple aussi bien pour le ballon que pour le sous-marin. Grâce au record battu par Auguste, les Picards comptent rapidement parmi les personnalités importantes de Suisse. Pas étonnant dès lors que le ciné-journal suisse consacre un reportage au mariage du fils Jacques. Un mariage à Chardonne, dans le canton de Vaud, a mobilisé toute la population, mais aussi de nombreux reporters. La mariée est Mlle Maillard de Lausanne, le marié M. Jacques Picard. Son père, le professeur Auguste Picard, est ici en compagnie de l'ex-reine Marie-Josée d'Italie et ses enfants, invités eux aussi au mariage. Le frère du professeur est également présent. Avec tant de célébrités, les enfants du village ne sont pas en reste. Ils en oublient presque leur admiration pour les Picards, père et fils, les célèbres océanographes. En dépit de leurs exploits, les Picards peinent à trouver des fonds. L'argent pour leur mission complexe manque toujours. A la fin des années 50, désabusés, Auguste et Jacques sont fatigués de se battre contre les difficultés pécuniaires. Ils vendent le Trieste à l'US Navy, la marine américaine. Sur place, à San Diego, père et fils dirigent les modifications apportées au Trieste. Une capsule encore plus élaborée doit permettre de réaliser l'impossible, une plongée au point le plus profond de la Terre. Une fois les tests effectués, la voie est libre pour ce nouveau défi. Mais déjà, un problème surgit au large. Là, à Washington, ils ont dit, il ne faut pas avoir un Suisse qui descend à 11 000 mètres, il faut que ce soit deux Américains. C'était contraire à l'accord que je n'avais pas écrit avec les Américains. Alors, je leur ai dit, non, c'est moi qui choisis avec qui je plonge. C'est un accord écrit, signé par la marine américaine. Alors, ils ont dit, oui, on est fait d'accord, on a fait tout ça comme ça. Alors, on est plongé avec Valsh, Valsh et moi. Mais évidemment, en Amérique, comme tous les grands pays, que ce soit la France, l'Amérique, la Russie, quand il y a une chose un peu spéciale comme ça, on aime bien pouvoir dire, c'est tous des Américains, ou c'est tous des Russes, ou c'est tous des Français, etc. C'est humain, si vous voulez. Mais moi, j'avais prévu la chose, j'avais un accord très clair. Et à l'époque où ils ne croyaient pas qu'on descendrait si profond, ils ont bien été obligés de le reconnaître. Je suis finalement resté d'accord. Ça s'est très bien passé. Pour les Américains, l'enjeu est important. L'URSS vient de battre l'Amérique sur le fil en plaçant Spoutnik, le premier satellite artificiel de la Terre, sur orbite. Après ce revers, il faut absolument relever ce nouveau défi victorieusement. Le 23 janvier 1960, tout est prêt. Don Walsh, jeune officier de la marine américaine, et Jacques Piccard, embarquent à bord du Trieste pour atteindre la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, un record absolu de profondeur. Deux héros sans reproche. Et sans peur ? La cabine, on ne pouvait pas avoir peur parce que la cabine avait été construite avec toutes les sécurités voulues. Elle était parfaitement tranquille. La cabine ne pouvait rien avoir. Et puis en plus, si la cabine s'était écrasée, c'était tellement rapide qu'on n'aurait même pas eu le temps de s'en apercevoir. Bon, alors, il n'y avait pas de risque pour ça. Pendant leur expédition de cinq heures dans la fosse des Mariannes, Walsh et Piccard font une découverte déterminante. En descendant, en arrivant sur le fond, on a vu un poisson. C'est pas beaucoup, mais c'était un poisson à peu près comme une saule, un poisson plein. Ça montrait qu'il y avait des animaux qui vivaient en consommant l'oxygène de l'eau, évidemment, et qu'il y avait du moins qu'il y avait de l'oxygène dans l'eau à cette place-là. Ça montre qu'il y a de l'oxygène qui vient de la surface, qui descend jusqu'à les toutes grandes profondeurs. On le savait déjà partiellement, mais c'était intéressant de voir un poisson qui vivait de l'oxygène à 11 000 mètres de profondeur. Et alors, ça nous a fait dire que les idées que l'avait des industriels, des scientifiques d'ailleurs, et des techniciens, de jeter des déchets radioactifs dans, au fond, des grandes fosses, en disant que ça restera là, ça ne dérangera personne, était une idée fausse. Parce que s'il y a de l'oxygène, c'est qu'elle vient de la surface, donc il y a de l'eau qui descend de la surface et qui arrive jusqu'au fond des grandes fosses. Donc, par conséquent, il y a aussi de l'eau qui repart des grandes fosses et qui remonte vers la surface, puisque ce sont toujours des circuits, obligatoirement. Et par conséquent, si on mettait des déchets radioactifs à 11 000 mètres ou à 10 000, 8 000, 10 000 mètres en suivant les fosses dans ces grandes profondeurs, tôt ou tard, la radioactivité sous forme de déchets d'uranium, etc., pouvait remonter jusqu'en surface. Après cette plongée historique, Walsh et Picard jouissent d'une notoriété mondiale. Les médias s'arrachent les deux héros. L'occasion pour le fils, Bertrand, de faire ses premières apparitions télévisées. Comment s'appelle votre fils ? Tu vois, il s'appelle Bertrand. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te regardent. Tu peux leur dire bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, tu vois. Walsh et Picard reçoivent même l'ordre du mérite des mains du président américain Eisenhower. Le premier jour, quand on est en première page de Life, on regarde, on aime bien, c'est amusant, mais ça n'a aucune conséquence. L'important, quand même, c'était, il fallait que ça réussisse pour que je puisse continuer de trouver des crédits pour faire autre chose. Après ça, on a fait autre chose. On a trouvé le... J'ai fait le sous-marin pour l'exposition nationale. Vous vous rappelez, le mesoscafe Auguste Picard, j'ai le nom de mon père, ce sous-marin. Si je n'avais pas été 11 000 mètres à l'exposition, il n'aurait jamais accepté que je construise ce mesoscafe. Le bâtiscafe Trieste avait été conçu pour atteindre des records de profondeur. Picard va construire le mesoscafe, un nouveau submersible destiné à explorer des profondeurs intermédiaires. Le mesoscafe imaginé par Auguste Picard est réalisé par son fils, Jacques. Auguste ne le verra pas naviguer. Il décède en 1962. Mais son esprit continue de planer sur les futurs projets. Au Bouvray, au bout du lac Léman, le mesoscafe est l'attraction. Le rutile en sous-marin est baptisé comme il se doit. Jour d'honneur pour son constructeur, Jacques Picard, ainsi que sa famille, mais aussi pour la veuve du célèbre explorateur Auguste Picard. En sa mémoire, le premier sous-marin touristique du monde porte son nom. Et maintenant, la mise à l'eau. C'est l'événement le plus spectaculaire de l'histoire navale suisse. D'abord sur des roulettes, puis sur des rails, la mise à l'eau se fait au ralenti. L'enjeu est trop important pour prendre des risques. Mais tout se passe comme prévu, sans incident. les derniers doutes disparaissent lorsque le sous-marin de l'expo flotte bel et bien. On verra bientôt s'il est aussi capable de naviguer dans les profondeurs. Pour l'instant, seul le professeur Picard le sait. Lors de l'exposition nationale de 1964 à Lausanne, le mesoscafe est la grande attraction. Pour le prix de 40 francs, plus de 11 000 personnes embarquent à bord du premier sous-marin touristique du monde. L'exploration des profondeurs du Léman dure une heure, dans des eaux, hélas, trop souvent troubles. La bureaucratie helvétique a pourtant interdit au créateur Jacques Picard de piloter lui-même son mesoscafe. Une histoire malheureuse. Oui, mais les sécurités, souvent, ils ne les connaissaient même pas. Ils ont fait un comité d'experts pour le mesoscafe. Ces experts, il n'y en avait pas un qui avait été dans un sous-marin. Ils ne savaient pas ce qu'il était qu'un sous-marin. Il y en avait un qui faisait de l'hydraulique, très bon hydrolicien, un autre, un très bon électricien, un autre, un très bon mécanicien. C'était une équipe de gens qui étaient tous compétents. Il y avait cinq ou six de ces gens, mais personne ne connaissait l'ensemble du sous-marin. Il n'y avait que moi qui le connaissait à ce moment-là. C'est normal, moi, j'avais déjà travaillé avec le Trieste, etc. Le mesoscafe, autrefois enfant terrible et souci de l'expo, quitte les rives d'un lac qui ne l'a jamais vraiment adopté. Il semblait voué à des destinées meilleures. Il semblait de l'expoir de l'expoir de l'expoir. Il semblait de l'expoir de l'expoir, C'est mort.